Je suis Maître Mahmoudou Hamada, avocat de profession, ancien candidat aux élections anticipées du 24 mars 2019 en Union des Comores. Alors, je viens d'apprendre le fait que le président sénégalais, M. Macky Sall, entend se rendre à Moroni entre le 7 et le 8 février de l'année courante. A cet effet, j'ai décidé de lui adresser le présent message pour qu'il sache la situation qui prévaut aux Comores, qui fait que des personnalités politiques se trouvent détenues en dehors du respect des lois du code de procédure pénale, qui fait que des lanceurs d'alerte se trouvent également détenus pour avoir osé vouloir manifester et que, dans tous les cas, les Comores, malheureusement, ont régressé en ce qui concerne le respect des droits et libertés fondamentaux. Je voudrais, à ce titre et à ma qualité d'ancien candidat à la présidence, informer le président sénégalais que j'aurais aimé que son voyage chez nous soit un voyage pour la paix et la stabilité ainsi que le respect des droits et libertés fondamentaux. Il n'est pas acceptable que, dans un pays qui se veut émergent, des personnes, quelles que soient, fassent l'objet de détentions aussi longues dans l'inobservation des lois qui régissent la procédure pénale comorienne. Je vais citer, par exemple, l'ancien président comorien, M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, qui venait d'entrer dans son quatrième année de détention, « provisoire » puisque, malheureusement, depuis le 20 août 2018, il a fait l'objet d'un placement sous mandat de dépôt de la part d'un juge d'instruction et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été jugé alors qu'il continue d'être détenu dans l'inobservation totale. – Sous-titrage FR 2021